Les métiers de la restauration et de l'hôtellerie à l'honneur à l'UTEC des Morinvilles, venus de toute la France, 26 apprentis spécialisés dans les arts de la table et du service étaient en compétition lors de la finale nationale. Plusieurs épreuves se sont déroulées dans la journée et ont permis de les départager. Ce matin, il y avait donc plusieurs critères, plusieurs épreuves. La première épreuve consistait à réaliser un centre de table. Les candidats avaient une quantité de fleurs bien précise. Ils devaient également faire une préparation de fruits frais. Il y avait une épreuve que les candidats redoutent énormément, c'est l'épreuve d'argumentation commerciale. Donc avec un support, ils doivent vendre des plats à la carte ou à un menu en accompagnant des vins ou des apéritifs. Et une dernière épreuve qui était une reconnaissance olfactive de des alcools, exemple un whisky, du gin, du quiche, etc. Composé de 12 professionnels, le jury a fait son choix. Six apprentis ont tiré leur épingle du jeu. Beaucoup de travail et j'y suis arrivée avec mon professeur et c'est génial. Je suis super contente. C'est trop grand pour dire ce que ça représente. C'est magique, c'est magnifique, c'est parfait. C'est l'aboutissement sur un travail, mais c'est que le commencement. Ce n'est pas une finalité la victoire, je pense, sur le titre. Moi, ça ne fait que deux ans que je suis dans la restauration. Je n'avais jamais fait de restauration avant. Mais bon, c'est vrai que ça m'a tout de suite plu. Mais c'est vrai qu'il faut se donner à fond, parce que sinon, ce n'est pas la peine. C'est à bon niveau, mais malheureusement, il y avait 24 finalistes. Donc, parmi les 24 finalistes, ils ont tous été médaillés au plan département ou au plan région, déjà. Donc, c'est excellent. Mais c'est vrai qu'à la fin, il faut trancher. Et c'est quelques petits dixièmes de points qui font la différence. Les six meilleurs apprentis de France se verront remettre leurs titres et leurs médailles dans l'amphithéâtre du Sénat.